Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 18 sur Harry Potter 1 sur PS2. Alors désolé pour avoir ragé au dernier épisode mais franchement, bon là je tourne à la suite hein, mais franchement je trouve que le combat final avec Voldemort était pourri. Je veux dire, la première étape avec les chiens, bon bah comme je vous ai dit je n'aime pas le gameplay avec Lumos. Je n'aime pas le gameplay avec Lumos car c'est hyper galère de circuler comme ça etc. La deuxième partie avec les piliers ça aurait pu être intéressant si on avait le sort Wingardium Leviosa et qu'on interagisse avec pour lui renvoyer dessus. Là simplement tu te places derrière les piliers, tu esquives, tu esquives, voilà comme ça, tu esquives et une fois qu'il n'a plus de piliers, il ne peut te lancer qu'un seul sort, c'est le sortilège rouge, donc tu te places devant le miroir et après tu appuies au bon moment, mais encore une fois la visée n'est pas automatique donc c'est compliqué. Voilà voilà, donc pas passionnant, franchement ce combat final pas passionnant. Le décompte des points nous donne le résultat suivant, en quatrième place, pouf souffle, en troisième place, serre d'aigle, en deuxième place, serpentard, et en première place, Gryffondor. J'ai quelques points de dernière minute à distribuer, voyons, oui c'est ça. Je commencerai par monsieur Ronald Wesley. Allez, pour la plus belle partie d'échec qu'on ait joué à Poudlard depuis longtemps, je donne à Gryffondor dix points. J'en viens maintenant à Miss Hermione Granger. Pour la froide logique dont elle a fait preuve face à des flammes redoutables, j'accorde à Gryffondor dix points. Enfin, parlons de monsieur Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté, je donne à Gryffondor dix points. La cérémonie de la coupe des quatre maisons va bientôt commencer, on devra aller dans la grande salle. Hermione a raison Harry, il ne faut pas manquer ça, on a une chance de battre Serpentard. Mais quoi ? Mais attendez, attendez, attendez. Quoi ? Viens Harry, on y va. Ouais, j'espère qu'on aura assez de points pour battre Serpentard. J'adorerais voir la tête de Malfoy si on gagne la coupe. Non mais... Non mais attendez, 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 stop ! Non mais attendez les amis. Alors soit j'ai des hallucinations auditives, soit je suis bourré, mais... Dumbledore vient de nous dire les résultats ? Il vient de dire... Alors, il y a plusieurs incohérences et plusieurs trucs qui m'ont fait marrer. Première chose, Dumbledore dit « Voici le résultat du classement ». Il dit « Premier Gryffondor ». Donc il n'y a pas de suspense. Deuxième point, à quoi ça sert de donner des points supplémentaires alors qu'ils ont déjà gagné, vu qu'ils sont premiers ? Troisième point, il donne autant de points à Harry que Ron. Donc Ron, qui lui, il est juste une partie d'échec où il est tombé dans le coma et tout, et que c'est nous qui avons dû terminer le boulot. Il ne lui restait que trois pions alors que l'adversaire, il lui en restait six. Mais à part ça, c'est la plus belle partie d'échec qu'on ait vu. Genre ? Et quatrièmement, ça se voit que les enregistrements ne sont pas fait en même temps. Il dit comme ça, il dit « Pour le courage de Harry Potter, j'offre, silence, dix points ». Non mais les gars, abusez pas, abusez pas. Non là, franchement, ça m'a bien fait rire. Désolé, mais ça m'a bien fait rire. Mais on est d'accord, je ne suis pas bourré. Il a déjà dit le résultat. Il nous a déjà spoilé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, clairement, je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas ? Non, non, franchement, je ne saisis pas. Je ne saisis pas. On a déjà le résultat. Je demande un avare. Vous verrez dans le... Vous rembobinez la vidéo, vous regardez le moment, mais... Dumbledore nous a déjà dit les résultats. Il ne nous a pas dit le classement temporaire. Il a dit « Voici les résultats du classement ». Il a donné les points bonus en plus. Alors, attendez. Si Dumbledore refait son discours en donnant les points bonus à la grande salle, c'est une escroquerie. Parce qu'il nous l'aura déjà dit. On est d'accord ? On est d'accord. Je m'offusque, les amis. Je m'offusque. Ce n'est pas comme dans le film. Les points de dernière minute, il les donne dans la grande salle. Il dit « Oui, oui, bravo Serpentard. Bravo Serpentard. Cependant... » Comme j'imite Seb de Fred et Seb du Grenier dans « Joueur du Grenier ». Il me semble que c'est là, non ? Non, c'est le parc. La grande salle est là. Je parie qu'on a assez de points pour gagner la coupe. Bien, Harry. J'ai hâte de voir la tête de Malfoy. Mais ne parie pas, tu le sais déjà. Il n'y a aucun suspense, tu le sais déjà. Mais c'est triste. Incohérence scénaristique, please. Bon, alors là, on va voir. Du coup, 69 points. Ils n'ont pas bougé. Il n'y a même pas de musique. Ça, c'est Gryffondor. C'est nous, les gagnants. 225 points. Pas de surprise. Serre d'aigle. Voyons voir Serre d'aigle. Est-ce qu'ils sont au-dessus de nous ? Bah non. Voilà. Troisième, comme c'était dit. Et qui est le deuxième ? Je vous le donne en mille. Serpentard, attendez. Est-ce qu'ils ont plus de 225 ? Oh bah non, ils n'ont pas plus de 225. Oh la surprise. Sans blague. Non, je m'offusque. Je m'offusque. Je m'offusque. Nous calculons le nombre de points des maisons. Une autre année s'achève à Poudlard. Une année forte en rebondissement. Je suis ravi que la coupe des quatre maisons récompense justement les nombreux efforts et services rendus à l'école par les griffons d'or cette année. Mais fais pas de... Oh non, 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 non. Oh là là, l'incohérence. Oh l'incohérence. Incohérence scénaristique. Oh l'incohérence scénaristique. Il n'y a même pas de son. Attendez. Post caméra, je pense que je vais mettre une musique parce que ce n'est pas possible. Oh là là, non, non, non. Je n'ai même pas envie de mettre... Bah si, je vais mettre les crédits de fin quand même. Je vais les laisser. Mais je vais parler en même temps. Écoutez, je vais parler en même temps. Grosse incohérence scénaristique à la fin du jeu parce que à quoi ça sert de montrer les drapeaux de Serpentard alors qu'on savait déjà que les gagnants étaient griffons d'or ? Parce que les sabliers sont clairement devant la salle et devant la salle, on a vu que griffons d'or était en tête. Donc incohérence Dumbledore dans le film alors après je ne sais pas dans les livres mais dans le film Dumbledore est changé de drapeau quand Serpentard est déclaré vainqueur et qu'après Dumbledore dit oui, oui, bravo Serpentard, bravo Serpentard cependant j'ai quelques points de dernière minute à distribuer et c'est là qu'il donne des points à Harry, à Ron, à Hermione mais aussi à Neville-Londubas. 10 points. Grosse escroquie. alors qu'il donnait 50 points à Hermione Ron et Harry. Donc ça c'est la première chose. J'ai une petite anecdote les amis concernant, alors je crois que c'est Crabbe non Goyle, je crois que c'est Goyle parce que je confonds toujours Crabbe et Goyle au niveau des noms enfin bref, l'un des deux de Serpentard dans la scène, on le voit se lever pour applaudir Gryffondor et on voit Drago Malfoy tirer sa manche pour lui dire se rasseoir. en fait il faut savoir que de base c'est une erreur en fait de Crabbe ou Goyle, peu importe c'est qu'en fait c'était pas prévu qu'il se lève pour applaudir mais lui cet idiot il s'est levé pour applaudir et en fait c'est l'acteur qui joue Crabbe qui joue, pardon, Drago Malfoy, Tom Felden qui le rasse en disant bah non, t'es pas censé applaudir et en fait le réalisateur il a trouvé ça tellement génial il a trouvé ça tellement, comment dire bah ça allait tellement dans le personnage de Drago en mode, bah non mais vas-y applaudis pas bouffon il a trouvé ça tellement réaliste qu'il a décidé de garder la scène c'est marrant non ? enfin voilà donc que dire du jeu les amis les graphismes sont beaux le fait d'avoir plusieurs sorts c'est bien les voix de doublage c'est bien c'était marrant le fait qu'on a des cinématiques plutôt qu'avoir des pages qui se tournent c'est bien les musiques elles sont bien donc pour tout ça pour toutes ces raisons là ce jeu là est supérieur à la version PS1 cependant cependant les amis il y a un énorme cependant la PS1 gagne par rapport à la PS2 sur un point la maniabilité j'ai fait les deux jeux avec la même manette les amis avec la même manette avec la même configuration avec les mêmes choses les amis et là vous l'avez vu enfin je vous montrerai sur d'autres jeux mais niveau maniabilité je sais quand même jouer c'est pas la question je sais jouer avec des manettes mais là c'était une horreur une horreur parce que je ne peux pas viser je ne peux pas viser et quand on verrouille un objet avec alors je crois que c'est RB voilà c'est RB ou R1 si vous préférez c'est R1 et bien c'est pas du tout en fait il verrouille ce qu'il a devant lui ce qui veut dire que si votre ennemi est derrière vous vous ne pouvez pas le verrouiller pour le verrouiller il faut que vous regardiez dans sa direction et que vous le verrouillez le problème étant comme par exemple quand vous avez une tentacule avénéneuse quand vous la regardez devant elle vous crache son venin ou alors ses tentacules se met devant vous donc c'est compliqué parce que vous devez d'abord esquiver les tentacules puis après verrouiller la tentacule puis après utiliser juste assez de secondes qu'il faut pour lancer un crack badaboom puis après lancer l'incendio une fois que vous l'avez fait trois fois c'est compliqué c'est franchement compliqué donc maniabilité bof franchement bof je mettrais un 5 sur 20 pour la maniabilité parce que c'était vraiment vraiment une horreur mais bon sinon bah écoutez j'ai bien aimé jouer au jeu j'espère qu'en tout cas vous ça vous aura plu donc voilà en résumé meilleur que le 1 que sur PS1 pardon meilleur que sur PS1 sauf en ce qui concerne la maniabilité ou le jeu sur PS1 est franchement meilleur à ce niveau là donc voilà donc je dis beaucoup de donc mais enfin bref ce que je voulais dire c'est que je vais sûrement faire la version sur PS2 de Harry Potter 2 s'il existe mais il me semble que oui car il me semble que j'ai fait la version PS1 et pas la version PS2 donc voilà voyons voir un peu est-ce que j'ai des noms que je connais Denise Boileau bien sûr je connais Alain Floret je connais Brigitte Lecordier bah comme d'habitude Brigitte Lecordier Angonais ça ça c'est voilà je vais vous laisser avec ces fins de crédit si j'espère que j'ai pas oublié de vous mettre une musique de fond si c'est le cas veuillez m'en excuser je vais vous laisser avec la fin de ce générique on se retrouve peut-être à la fin des crédits voir s'il y a autre chose mais en tout cas voilà si jamais y'a rien après bah on se laissera là sinon bah voilà enfin bref je vais vous laisser avec les crédits soit tout de suite soit à une prochaine fois pour de nouvelles aventures pour ceux qui quittent la vidéo et si on se retrouve pour une prochaine aventure sur Harry Potter bah toute la collection Harry Potter tout simplement voilà bisous à tous et peut-être à tout à l'heure on se retrouve Sous-titrage MFP. ... 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